La grande force de ce smartphone, c'est cet écran 21 neuvième. Là, vous êtes sur une vidéo sur YouTube qui est complètement optimisée. Il ne faut pas venir dézoomer, zoomer. On est directement sur du 21 neuvième. Et vous voyez, on a un format très allongé, très long, qui donne à l'immersion. Là, par exemple, vous avez Gravity au format 21 neuvième. Là, j'ai une image qui est complètement... Je viens vous parler aujourd'hui d'un téléphone avec un format très particulier qui est le seul... Enfin, un des seuls smartphones sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup à proposer un format très particulier. Format 21 neuvième, c'est le Sony Xperia 10+. Cette année, au MWC, Sony a présenté plusieurs smartphones. Il y en a déjà, je vous ai présenté il y a quelques jours. Il y a le Xperia 10, il y a le Xperia 10+, et il y a le Xperia 1, qu'on testera un peu plus tard. Et pour l'instant, je voulais vous présenter ce Xperia 10+, parce qu'il a un format qui est très intéressant. C'est le format Cinemascope, c'est le format cinéma, c'est le format 21 neuvième. C'est très long, c'est très allongé par rapport à ce qu'on retrouve sur d'autres smartphones. Format 19 neuvième, 19,5 neuvième, là, on a 21 neuvième. On a vraiment une sensation de regarder un film, de regarder du cinéma. Et c'est vraiment le créneau sur lequel est positionné Sony. On le voit sur leurs différents smartphones. On l'a vu notamment l'année dernière avec le XZ3. Sony, c'est une entreprise qui est colossale, avec plusieurs milieux. Il y a le cinéma, il y a l'audio, il y a les smartphones, il y a la télé, enfin, il y a plein, 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 plein de choses. Et Sony a beaucoup de savoir-faire. Sony, malgré tout, du mal avec ses smartphones et du mal à s'imposer dans le domaine de la téléphonie. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils ont énormément de savoir-faire. On a déjà pu le voir l'année dernière avec le XZ3. Et il continue de le confirmer cette année avec ses nouveaux modèles format 21 neuvième. Ils ont une maîtrise au niveau des écrans. Ils ont une maîtrise au niveau du cinéma. Alors, ce n'est pas là-dessus qu'on va avoir un écran Bravia OLED. Là, on est sur un LCD. On en reparlera plus tard avec le Xperia 1 qui, lui, par contre, a un écran OLED. Mais par contre, Sony met en avant son expertise en termes de qualité cinéma. Et là, il signe une fois de plus avec un format 21 neuvième en lesant. Nous, on vous ramène dans le cinéma. On a le cinéma dans votre poche. Ça, c'est intéressant. Alors, au final, est-ce que ce Xperia 10 Plus est intéressant ? Est-ce qu'il peut réussir à se positionner par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'il peut faire oublier plein d'autres modèles dans cette gamme de prix ? C'est un smartphone qui coûte 425 euros. Je vérifie si je n'ai pas dit de bêtises sur mes antisèches. 429 euros, excusez-moi, à 4 euros pour JT. 429 euros, il y a une énorme concurrence. C'est très compliqué. Même pour un acteur comme Sony sur ce marché-là, on va faire un tour de ce Xperia 10 Plus. Vous allez me dire, vous, en bas, ce que vous en pensez. On va commencer par le look de ce smartphone. Il a un look qui est assez atypique. Forcément, avec un écran format 21 neuvième, il est très long. Il paraît très long. Par contre, il est vraiment très sympa en prise en main. Il trouve très facilement sa place dans ma main. Du fait qu'il soit long, ça tient, c'est cool, c'est pratique. Pour ma part, ce que je vais avoir à lui reprocher, c'est cette grande partie tout en haut. Ils nous l'ont cachée un petit peu avec un fond d'écran noir, mais on le voit, vous voyez, la grande bordure ici sur le haut qui va cacher la caméra, le haut-parleur et la lettre de notification. C'est vrai que dans les standards actuels, des grosses bordures en haut, ce n'est pas forcément hyper, 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 hyper joli. Après, vous avez des bordures sur le côté qui sont assez correctes. Sur le bas également, ça, ça ne me pose absolument aucun problème. Vous avez néanmoins un verre Corning Gorilla Glass 5 à l'avant pour qu'il soit vraiment résistant. Vous avez un dos plastique avec un effet métallique qui fait le job. Comme sur le dernier smartphone de Sony que j'ai pu tester, vous avez ici votre bouton pour l'allumer, le capteur d'empreinte digitale et ici, bouton de volume. C'est très bizarre de devoir l'allumer et ensuite déverrouiller. Alors bon, ça marche, vous appuyez, vous déverrouillez, ça roule, c'est rapide. Néanmoins, on peut venir directement le déverrouiller en appui en appui en ce capteur d'empreinte digitale. Donc en gros, le bouton pour l'allumer sert juste à l'éteindre. C'est un peu bizarre, ça aurait été très bien qu'ils nous mettent ici un bouton capteur. Ça aurait été simple, il y aurait eu plus de sens. Mais bon, ils l'ont fait comme ça. Le bouton de volume, double lecteur de carte SIM, lecteur de carte SIM ici, lecteur de carte micro SD pour y monter jusqu'à 512 gigas de stockage maximum. On a un design qui est pas mal, mais qui est pas complètement fou. Ce qui fait vraiment la force de ce smartphone, c'est son écran. On a un écran IPS, une dalle LCD de 6,5 pouces, format 21 neuvième. Alors un écran qui est plutôt pas mal, assez lumineux. C'est pas le smartphone le plus lumineux du siècle. C'est pas là où on va avoir la meilleure qualité. Néanmoins, vu son positionnement, il est pas mal. La grande force de ce smartphone, c'est cet écran 21 neuvième. Là, vous êtes sur une vidéo sur YouTube qui est complètement optimisée. Il ne faut pas venir dézoomer, zoomer. On est directement sur du 21 neuvième. Et vous voyez, on a un format très allongé, très long, qui donne à l'immersion. Alors là, on est sur YouTube, mais on l'a également sur Netflix. Là, par exemple, vous avez Gravity au format 21 neuvième. Là, j'ai une image qui est complètement optimisée. La sensation d'immersion que vous avez avec ça, la longueur, c'est vraiment ça l'intérêt de ce smartphone. C'est d'avoir ce grand écran format cinéma. En gros, vous avez un cinéma dans votre poche. Même si là, vous n'êtes que sur du LCD, vous n'êtes pas sur du OLED. On ira beaucoup plus loin avec le Xperia One dans quelques temps. Mais déjà, comme ça, c'est franchement hyper agréable à regarder. Le revers de la médaille, c'est lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube qui sont faites pour un format 16 neuvième. Mais vous avez des grandes bordures sur le côté. Et lorsque vous allez venir regarder au format 21 neuvième, vous allez zoomer. Vous allez venir vraiment cropper dans l'image. Et ça, c'est tout de suite un peu dommage. Parce que vous allez perdre quand même pas mal d'informations. Puisqu'on est dans le multimédia, on va rester au niveau de l'audio. Je vous mets le son. Il y a un seul haut-parleur qui se situe ici, en haut. Le son n'est pas complètement ouf. La qualité n'est pas géniale. Il y a du volume. Lorsque le volume est très fort, ça sature. Ce n'est pas complètement génial. Ce n'est pas complètement optimisé de ce côté-là. Néanmoins, et comme je vous le disais tout à l'heure, Sony, c'est un ensemble de marques, un ensemble de savoir-faire. Et ils ont mis leur technologie audio au service de ce smartphone. Ah ça va, vous pouvez profiter du LDAC pour une écoute musicale complètement optimisée. Et du DSEE HX. Vous allez dans vos paramètres audio, vous allez dans réglages audio. Et là, vous pouvez venir régler DSEE HX. Je l'ai coché. Ça vous permet de restaurer un son haut niveau sur les fichiers musicaux compressés pour une qualité audio haute résolution. Par contre, ça ne marchera qu'au casque filaire. Casque filaire, parlons-en parce que c'est intéressant. Vous avez une prise jack qui est conservée sur ce smartphone. Et là, l'audio est vraiment pas mal. Alors, on ne va pas avoir une puissance complètement phénoménale. Là, je suis à fond. Il y a du son. Ce n'est pas complètement dingue, mais ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est assez intéressant. Après, si vous souhaitez écouter, pas uniquement avec un casque filaire, vous avez bien évidemment du Bluetooth 5.0 dessus pour utiliser l'excellent casque de Sony, le WH-1000XM3. Ça, c'est mon petit casque. Il fonctionnera parfaitement bien. C'est aussi très intéressant. Côté performance, ce n'est pas le smartphone le plus puissant. Ce n'est pas le smartphone avec lequel vous allez faire le plus de choses. On a un Stadragon. 636, c'est un socle milieu de gamme chez Qualcomm. Ça marchera, ça ira très bien. De l'autre côté, ce smartphone, on ne va pas l'utiliser pour un smartphone de gaming hyper puissant. On va l'utiliser pour les applications quotidiennes, pour regarder des vidéos, pour écouter de la musique, pour aller sur les réseaux sociaux. Ça marchera parfaitement bien. Il a 4Go de RAM. Il est suffisamment fluide. Ça fonctionne. 64Go de stockage que vous pouvez monter, comme je vous l'ai dit, jusqu'à 512Go. Ça a une carte microSD que vous branchez ici. L'autonomie, quant à elle, n'est pas complètement folle. On a une batterie de 3000 mAh. Vous allez la charger en USB type C. Vous n'avez pas de la recharge rapide. Vous n'allez pas la recharger très rapidement. Il faudra une bonne heure et demie pour lui mettre une charge, voire un peu plus si affinité. Vous le gardez entre une journée, une journée et demie, deux jours en fonction de votre utilisation. Ce n'est pas le smartphone le plus dingue en termes d'autonomie. Du point de vue de l'OS, on se base sur un Android 9 Pie avec une surcouche qui est franchement très légère. C'est un smartphone qui est très grand. Si vous voulez l'utiliser à une main, il faut que vous faites un petit double tap là et là, vous pouvez l'utiliser à une main. Mais vraiment, pour venir vous dépanner, ce n'est pas très pratique parce qu'on n'y voit pas beaucoup de choses, mais on peut néanmoins l'utiliser à une main comme ça. Ça peut avoir un sens. Si vous avez l'autre main qui est occupée, vu le format de l'écran, c'est intéressant. Faites un petit deuxième fois un double tap là et vous revenez comme ça en grand écran. Autre point qui est intéressant, vous avez la petite barre latérale. Double tap sur le côté et hop, vous repriez votre barre latérale avec vos applications favorites, avec vos petits raccourcis. Pour la navigation, faites un petit glissement sur le côté ici. Vous naviguez entre vos applications ouvertes. C'est pratique, c'est sympa, ça marche bien. Ça, c'est aussi cool. En termes de photos vidéo, ce qui est intéressant, c'est le format. Vous pouvez venir shooter directement, soit en 4 tiers, soit en 16 neuvième, soit carrément en 21 neuvième. Et là, vous shootez avec tout l'espace de votre smartphone. Vous serez les seuls à faire des photos en 21 neuvième. Même chose pour la vidéo. Vous pouvez venir shooter directement, soit en 16 neuvième, soit carrément en 21 neuvième. Mais pour filmer en 21 neuvième, vous passez en 4K 21 neuvième. Et là, vous voyez, c'est pareil. Vous serez les seuls à tourner format 21 neuvième cinémascope avec votre smartphone. À côté de ça, le rendu est propre, mais pas complètement exceptionnel. Le rendu des couleurs est assez correct. Ça marche, ça va, là, vous voyez. Ça me paraît un peu blanc sur le dessus. Le point, c'est pas fait directement là. C'est pas complètement dingue. Là, bon, là, le point, c'est fait. Mais vous voyez, le détail est pas là. C'est pas le meilleur photophone qu'on puisse avoir. Sony a fait beaucoup mieux avec d'autres smartphones. Là, c'est pareil. C'est pas génial. Il y a même un peu de bruit sur l'image. Le rendu est pas gégé. La mise au point est pas extraordinaire. Les couleurs sont pas ouf. Là, on est sur la caméra de selfie. J'ai une tête de déterré. Je fais peur. C'est un peu moins pire. Mais bon, voilà, c'est pas complètement exceptionnel. Et quant au mode portrait, il va être fait avec le téléobjectif. C'est le fait qu'il faut prévoir du recul. Donc là, le recul, je l'avais pas forcément. Là, comme je suis le seul à le faire, vous voyez, je suis un peu sur le côté. C'est pas gégé. C'est un peu le bazar. De ce point de vue-là, pour moi, c'est pas extraordinaire. Parce que vous avez deux caméras à l'arrière. Une de 12 mégapixels, c'est la caméra principale, qui ouvre à f1.75. Et une deuxième de 8 mégapixels, f2.4. Qui est le téléobjectif x2, qui vous servira pour le mode portrait. Alors, vous avez bien évidemment un zoom optique, zoom optique x2 et un zoom numérique x5. Vous avez un autofocus hybride, du HDR. Enfin, il y a pas mal de possibilités d'un point de vue logiciel. Mais c'est vrai que je ne suis pas emballé par le rendu des photos qui sont faites par ce smartphone. Je trouve que la proposition au niveau de l'écran du 21 neuvième est vraiment bien. Le fait de pouvoir prendre des photos ou filmer un 21 neuvième, pourquoi pas. Par contre, si vous êtes un gros consommateur de réseaux sociaux et que vous voulez vraiment des belles photos de bonne qualité. Voilà, je ne suis pas complètement persuadé que ce soit un smartphone excellent de ce point de vue-là. Après, on est sur un smartphone à 429 euros, il faut raison garder. Mais le problème qu'il y a avec ce smartphone, si vous voulez, c'est qu'à la concurrence, pour le même budget, vous trouverez des smartphones qui seront bien meilleurs en termes de photos. Ils n'auront pas d'écran 21 neuvième. C'est vraiment la force de ce produit. Mais par contre, ils seront plus rapides, ils feront de meilleures photos. Et c'est aujourd'hui un peu le problème qu'on va retrouver avec Sony. C'est-à-dire que Sony a des savoir-faire maîtrisés dans beaucoup de domaines. Mais ils ont beaucoup de mal avec l'univers du smartphone. Et avec une concurrence chinoise toujours plus puissante, ils ont du mal à séduire. Ils ont un positionnement qui est vraiment axé cinéma. Donc si vous voulez une bonne expérience vidéo, c'est sympa. Ce n'est pas le truc le plus ouf. J'attends vraiment le Xperia One qui, à mon avis, va être vraiment au-dessus. Mais voilà, c'est un petit peu tiède. Et n'oublions pas à l'avant la caméra 8 mégapixels qui ouvre à f2.0. C'est un smartphone qui a du NFC de Bluetooth 5.0, ça je vous l'ai déjà dit. Qui est plutôt pas mal. Qui est intéressant. Qui a une proposition de valeur qui mérite d'être vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur le marché. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Sony, c'est qu'ils se disent ok, on va aller sur autre chose. On va proposer autre chose, on va se différencier. Et je pense qu'avec cet écran 21 neuvième, ils peuvent séduire les amoureux de cinéma. Sauf qu'ils veulent une vraie expérience 21 neuvième sur un écran comme ça. Ça peut être vraiment cool. Alors les usages, on les voit. Ça va être le multitâche. Le fait de pouvoir effectivement partager son écran pour venir travailler ou faire des applications en multitâche. Ça peut avoir un sens. Pour de la vidéo, pour de la vidéo cinémascope 21 neuvième. Et surtout pour venir faire des photos et des vidéos format 21 neuvième. C'est le seul smartphone qui vous permettra de le faire en tout cas aujourd'hui à ma connaissance. C'est pas complètement ouf. C'est intéressant. C'est une proposition de valeur qui est vraiment différente. Et rien que pour ça, on peut aller saluer la proposition de Sony. Parce qu'ils cherchent à faire des choses différentes. Ils cherchent pas à faire des pâles copies, à faire la même chose que les autres. Ils savent qu'ils doivent innover, qu'ils doivent se différencier. Et ils vont finir par y arriver. J'ai toujours un peu de mal. Parce qu'on reprochait souvent à Sony, il y a quelques temps, un design qui n'était pas terrible. On a reproché pas mal de choses à Sony. Mais Sony s'est remis en question. Propose des smartphones intéressants. Avec le XZ3 l'année dernière, on a eu un écran Bravia OLED. Donc d'une excellente qualité. Pour ceux qui veulent du contenu multimédia complètement optimisé. Ça, c'était cool. Et là, ils continuent dans l'idée du cinéma. Cinéma scope 21 neuvième. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Comment vous trouvez ce format 21 neuvième ? C'est un truc qui vous tente, qui vous séduit, qui vous séduit. J'arrive plus à le dire. Est-ce que ça vous séduit, oui ou non ? Vous marquez tout ça, bien évidemment, en commentaire. Et je vous invite à consulter ma playlist qui vous parlera de tous les smartphones du moment. Et croyez-moi, il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup qui vont arriver d'ici quelques temps. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous, soyez sages. Ciao.